Générique Générique, incroyable projet d'un franco-togolais a vu le jour, preuve que l'esprit de créativité peut déboucher sur des révolutions. La technologie utilisée permet l'accès à Internet sans câble, de quoi redonner un sens au mot école pour des milliers d'enfants. Claudine Gilbert, Marc Savineau. Attention, il y en a qui se sont trompés entre la réponse C et la réponse D. C'est un dispositif pilote unique en France. Grâce à ces tablettes connectées entre elles en temps réel, la maîtresse interagit plus rapidement avec chaque élève. Il suffit que je clique sur le prénom pour leur donner la main. Donc seul l'élève qui a été sélectionné peut dessiner sur la tablette. Ici, toute l'école est connectée, mais l'usage des tablettes reste très contrôlé. Vous pouvez répondre. J'ai un accès, je peux verrouiller leur écran, je peux faire qu'ils s'arrêtent de travailler. C'est moi qui dirige encore. Bonjour. Voici l'inventeur de ce système. Ce scientifique franco-togolais a imaginé un cartable électronique adapté à l'Afrique grâce à la recherche solaire et rêve désormais d'un réseau international. Je laisse ça au soleil. Tout le reste, l'Afrique, l'Amérique, tout ce qui veut, va venir suivre votre cours, même en n'étant pas présent ici. Le réseau est fait pour que vous puissiez échanger vos cours, vos connaissances. Le maire a misé sur la technologie brevetée PWCS qui transmet données, images et voix, sans fil et à haut débit. Le cerveau commence ici. C'est la plateforme du RETIS qui permet de faire tous les échanges. L'idée, c'est de redistribuer Internet à tous, à haut débit et à bas prix, à partir d'une seule de ces paraboles par village. Plus besoin de fibre optique, trop cher en Afrique. On est vraiment à la pointe du dispositif qui permettrait rapidement de pouvoir couvrir les écoles, que ce soit en Europe ou en Afrique. Deux écoles de Dakar utilisent cette technologie équitable avec le projet RETIS des élus mises sur le numérique, priorité officielle de la francophonie. Vous allez faire une leçon sur la côte africaine. Ce sera les enfants de Dakar qui enverront des photos aux enfants d'Augé. Et les enfants d'Augé, si leurs amis de Dakar veulent savoir ce qu'est le château de Chantilly, ils pourront envoyer une photo du château de Chantilly aux enfants à Dakar. Avec cette technologie inventée pour l'Afrique, Augé-Saint-Vincent économise déjà 4000 euros par an sur l'abonnement Internet de l'école et de la mairie. En l'étendant à toute la commune, elle pourrait diviser par 10 la facture Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada